Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mode j'avais fait cette vidéo en été avec 5 tenues sur 5 jours et je vous fais aujourd'hui la version hiver c'est l'une de vous qui m'a inspiré cette vidéo il y a quelques jours j'avais complètement oublié que j'avais fait cette vidéo en été je ne filme pas ces vidéos sur 5 jours de suite parce que pour vous donner une idée, les 5 derniers jours de cette semaine j'ai porté le même manteau, la même écharpe, le même sac, les mêmes chaussures donc si je fais ça pendant 5 jours ça n'a pas d'intérêt l'idée c'est vraiment de vous montrer 5 looks différents avec 5 manteaux différents, 5 sacs différents sacs peut-être pas et puis le manteau j'en ai pas 5 non plus mais voilà vous avez compris l'idée, je ne filme pas tout ça à la suite c'est pour vous donner des idées de tenues donc je porte des choses exclusivement confortables parce que le confort c'est la vie des choses chaudes parce qu'il fait très froid en ce moment et j'habite en Haute-Savoie et il fait particulièrement froid vraiment des trucs pour la vie de tous les jours je ne suis pas en représentation etc donc on est vraiment sur des looks tout simples aujourd'hui je porte un gilet des petits hauts qui est d'une ancienne collection un t-shirt à manches longues des petits hauts également qui est blanc j'ai un collier Gigi Clozo avec un pendentif de la marque Fika Fika c'est une marque qui a été créée par je crois bien les fondatrices de la marque des petits hauts donc vous pouvez trouver ces bijoux dans les magasins des petits hauts et sur leur site internet il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de références boucles d'oreilles je les ai eues sur le site Poisson Plume j'ai oublié le nom de la créatrice je crois qu'elles ne sont plus disponibles dans cette couleur là mais peut-être avec une bille noire ce sont des créoles mais posées sur le lobe avec un petit coeur et une bille en acre blanche j'ai mes lunettes de vue mais je vais les enlever de toute façon parce que maintenant j'ai fini de travailler j'ai mon Apple Watch on me demande souvent d'où vient le bracelet c'est un bracelet qui vient de l'Apple Store mais que j'ai depuis plusieurs années en arrière lors de l'achat de ma toute première Apple Watch donc je crois qu'il a maintenant 4 ou 5 ans et je vous mets sur l'écran une vidéo que je vous ai faite où je vous explique tout sur mon Apple Watch pourquoi je la trouve géniale etc je l'ai faite il y a quelques temps mes bagues habituelles qui sont des créations sur mesure bagues de fiançailles, Allianz et la bague que j'ai reçue pour la naissance d'Inès de la part de Quentin donc voilà, je ne vous les remonterai pas les autres jours mais je les porte vraiment tous les jours en bas je porte un jean brut de chez Promod c'est le modèle Gaspard si je ne dis pas de bêtises que je porte en 40 qui est ma taille habituelle ensuite j'ai une ceinture que j'ai acheté en solde chez Des Petits O que je trouve très mignonne et je suis très contente de l'avoir trouvé en solde bon on ne la voit pas, c'est plus pour tenir le pantalon et en chaussures ça sera des Hugs je ne connais pas le nom du modèle elles ont des petits nœuds à l'arrière pour information sur le modèle classique comme celui-ci je vous conseille de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle parce que la fourrure se tasse un petit peu donc elles finissent par s'élargir je les ai en 39 pour mon 40 ça fait des années que je les ai pour le manteau c'est une parka de la marque Super Dry que j'ai acheté juste avant les sols mais qui était très très bien remisée donc je suis absolument ravie parce qu'elle rassemble tout ce que je veux c'est à dire que je la trouve mignonne casual sans être trop masculine elle a un petit lien pour la serrer à la taille elle tient très très chaud j'en suis ravie et je vous conseille de la prendre une taille au dessus voilà moi je fais du 40 je l'ai prise en 42 et elle est parfaite donc elle a une capuche en fourrure des carreaux dans la capuche et à l'intérieur des petites poches de partout celle là peut rester fermée et voilà je vous montre à l'arrière elle a aussi un petit lien ici j'adore les parka kaki je porte ça tous les hivers celle que j'avais avant était bien bien portée j'avais envie de passer à autre chose donc j'ai acheté celle-ci cette année et j'en suis ravie aujourd'hui pas de bonnet pas d'écharpe parce que je sors vraiment que quelques instants dehors sinon par ce froid bien sûr c'est en tout cas au moins bonnet écharpe pas forcément parce que j'ai le col qui monte bien haut et quand j'ai les cheveux détachés ça me tient chaud et en sac je porte une banane de la marque Make My Lemonade je vous en ai parlé sur Instagram si vous me suivez là-bas vous l'avez déjà vu passer je pense que c'est pas au goût de tout le monde mais moi j'adore je trouve ça trop sympa donc vous la portez comme un sac en bandoulière à la base c'est une banane mais c'est fait pour être portée comme ça elle existe dans plusieurs tissus moi j'ai le tissu un peu moumoute noir avec le logo Make My Lemonade ici elle est très grande c'est un détail mais elle tient chaud du coup en hiver franchement c'est pas désagréable et je suis très contente je pense que vous n'arriverez pas à me voir en pied donc je vais faire ça pour vous montrer ce que ça donne tout ensemble mais voilà pour la tenue du jour 1 qui est toute simple deuxième jour donc deuxième look toujours petite journée tranquille je viens de rentrer de l'école donc je suis encore habillée je porte une je vais vous faire le look comme ça une blouse manche courte en plumetis de chez Intimissimi qui est à la base une marque de lingerie ils font aussi une gamme vêtements d'intérieur pyjama et aussi une gamme un peu vêtements vêtements classiques et en dessous je porte un petit débardeur il y a un peu de cachemis à l'intérieur je crois toujours Intimissimi c'est des débardeurs que j'adore avec de la dentelle en bas plus contenir chaud qu'autre chose c'est pas du tout alors ça c'est transparent mais en réalité si vous mettez un soutien-gorge cher en dessous ça passe très bien le gilet des petits hauts avec des boutons en bois je l'ai depuis très longtemps vraiment je l'aime bien il est un petit peu court mais j'aime bien son petit style accessoires j'ai des boucles d'oreilles chlomitophire un oiseau sur la branche d'une ancienne collection je pense plus que ça existe mon élastique à cheveux ma montre Apple Watch avec un bracelet de chez Castify j'essaierai de vous le mettre sous la vidéo parce que vous me demandez souvent d'où il vient le bonnet c'est un bonnet des petits hauts aussi que j'ai eu en solde j'adore la couleur c'est un joli moutarde je trouve que c'est très sympa je vous montre tout de suite le bas le jean le même que la dernière fois ceinture la même que la dernière fois les chaussures ce sont des baskets de chez No Name que j'aime beaucoup parce qu'elles ont une petite épaisseur de semelle mais qui n'est pas complètement dillante mais ce n'est pas complètement à plat non plus je les trouve sympa elles sont kaki un peu velours avec des scratch un peu moirés je ne sais pas exactement ce que c'est comme texture mais je les trouve très chouettes et elles sont hyper confortables c'est un peu pour remplacer les Stan Smith j'ai eu deux paires Stan Smith je ne supporte pas ces chaussures je trouve qu'elles me font terriblement mal aux pieds et celle-là je suis très très bien dedans donc je suis hyper contente je ne vous ai pas dit les bagues c'est les mêmes que d'habitude le manteau c'est une parca de chez Claudie Pierlot de l'hiver dernier ou l'hiver d'avant j'ai un doute je crois que c'est l'hiver dernier je l'adore elle est bleu marine avec une capuche en phosphorure noire avec l'intérieur en léopard ça ne sera pas au goût de tout le monde mais moi j'adore ça du coup quand c'est fermé je trouve que c'est quand même discret le petit rappel léopard c'est pas trop flashy elle est parfaite les poches plaquées c'est une taille 40 mais elle taille bien il y a une doublure à l'intérieur elle est hyper chaude vraiment je l'adore donc si vous la voyez passer sur Vinted puisque je pense qu'elle est plus dispo en boutique en tout cas ça m'étonnerait que ça soit un modèle reconduit franchement foncé elle est absolument parfaite et avec je porte mon sac Vanessa Bruno je ne vous conseille pas forcément ces sacs je les trouve très chers pour ce qu'ils sont moi j'ai acheté ça avec un bon cadeau que j'avais reçu c'est la version toile enduite avec les sequins un peu mordorés et je l'aime beaucoup mais vraiment c'est très cher pour ce que c'est la qualité n'est pas incroyable et ça c'est un foulard que j'ai eu dans une little box que j'ai noué ici voilà avec les chaussures je trouve que ça va bien pourquoi le caba ? parce que j'avais des peluches dedans aujourd'hui j'avais besoin d'un grand sac pour transporter toute la famille donc voilà pour le petit look du jour jour 3 aujourd'hui pour le jour 3 c'est une tenue 100% à la maison aujourd'hui je ne sors pas de chez moi donc j'ai pas de raison de me pimper de m'habiller hyper chic ou autre vous entendez les petites griffes du chat qui vient de rentrer dans la chambre avec moi je porte un ensemble que vous avez présenté sur Instagram de la marque Yoga Searcher qui est donc à la base comme ça on en indique une marque pour des vêtements de sport donc de yoga c'est pas parce que c'est écrit yoga sur l'étiquette qu'il faut le porter qu'au yoga donc moi je porte ça aussi en vêtements d'intérieur et j'ai une grande collection de vêtements d'intérieur parce que vraiment j'aime beaucoup avoir des choses confortables quand je travaille de la maison aujourd'hui j'ai donc un pull de chez Yoga Searcher je crois que c'est la collection de l'hiver dernier donc je ne suis pas certaine qu'ils sont encore trouvables c'est une sorte de maille je ne sais pas de la laine parce que ça ne gratte absolument pas je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière mais c'est hyper hyper confortable il y a un col roulé mais pas trop trop étouffant moi je suis un peu phobique de tous les trucs qui serrent le cou comme ça donc voilà il est vraiment hyper agréable bijoux mes bagues habituelles j'ai pas de boucle d'oreille j'ai juste mon Apple Watch mais j'ai pas d'autres bijoux mes lunettes vous me posez souvent des questions donc ce sont de vraies lunettes de vue je suis hyper métrope et astigmate je les porte que quand je travaille ou quand je conduis éventuellement mais pas beaucoup plus que ça ce sont des lunettes Peter & May mais je les ai au moins depuis 3 ou 4 ans donc je ne sais pas si le modèle existe encore tout ce que je vous dis je vous le liste sous la vidéo mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous retrouver le modèle en dessous du pull j'ai un petit débardeur en coton je crois que je l'avais eu en solde chez Etam il m'avait coûté genre 2-3 euros c'était dans un bac un peu fin de solde mais il est bien pratique les bretelles sont réglables et puis il y a un petit peu de dentelle sur le bas et le pantalon jogging Yoga Searcher aussi qui est donc exactement la couleur du pull avec cette bande sur le côté donc toute la couleur moutarde elle est un petit peu côtelée et le reste c'est une sorte de coloris crème un peu nude c'est hyper confortable vous avez la petite ceinture à la taille franchement c'est d'un confort sans égal le seul petit reproche que je pourrais lui faire c'est que vu que le tissu est assez transparent on voit un peu la forme des poches puisque ce sont donc de vraies poches avec du tissu voilà c'est un petit détail mais sinon je le trouve chouette il est bien long moi je fais 1m78 donc j'ai souvent du mal à trouver des pantalons à ma longueur et il est un petit peu resserré à la cheville c'est juste trop trop agréable à porter et en chaussures très souvent chez moi je suis pieds nus aujourd'hui il fait très très froid donc j'ai sorti les petits chaussons ce sont des chaussons de chez Asos c'est vraiment une imitation des chaussons de la marque Hug c'est la marque Just Sheepskin qui fait ça j'ai essayé de vous trouver un lien mais ça fait un moment que je les ai et j'ai jamais vraiment réussi à retrouver exactement le même modèle c'était moins d'un quart du prix des chaussons Hug qui sont quand même assez coûteux voilà pour le petit look confort du jour il n'y a pas de ceinture qui serre il n'y a rien qui rentre dans la peau vous savez que j'accorde une grande importance au confort de mes vêtements et encore plus quand vraiment je travaille de la maison donc je suis très très bien là-dedans le moutarde c'est vraiment ma couleur enfin je ne sais pas si c'est ma couleur mais c'est l'une de mes couleurs de l'hiver c'est vraiment une teinte que j'ai adoré porter pendant toute la saison et je ne sais pas si ça me va bien je crois que quand on est plus ou moins blonde c'est pas une couleur qui est trop recommandée coucou je vous retrouve aujourd'hui pour le look numéro 4 donc aujourd'hui je porte un pull des petits hauts je vous allez voir beaucoup de vêtements de cette marque là mais vraiment si vous me suivez depuis longtemps vous savez que c'est une marque que j'adore qui est vraiment très très loin d'être donnée les produits sont chers je vous conseille d'attendre les ventes privées qui sont nombreuses et bien sûr les périodes de solde mais ce sont des vêtements d'une qualité exceptionnelle moi j'ai fini par faire des économies en fait à force de ne plus acheter de fast fashion et à me fournir quasi exclusivement que chez eux sauf pour certaines pièces par exemple le jean promote que vous avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo les pantalons chez des petits hauts ne me conviennent pas tout à fait en termes de morphologie et les promottes sont parfaits donc voilà je continue quand même à m'approvisionner dans des marques je sais pas si promottes fait partie de la fast fashion mais je crois que malheureusement oui j'essaye de prendre ce que je trouve de meilleur dans les marques mais chez des petits hauts tout ne me convient pas mais les pulls, les t-shirts, les vestes, les robes, les accessoires vraiment c'est une marque que j'adore ce pull je l'ai depuis un moment la matière je n'en ai aucune idée c'est le pull Donalda mais qui est de l'hiver dernier ou voire de l'hiver d'avant qui en tout cas se lave à la main et je sais ce que j'ai aussi à vous trouver la matière du mohair, de l'alpaga et un petit peu de polyamide voilà bien sûr lavage à la main etc c'est un pull que j'adore dans une couleur rouge juste comme j'aime avec un tout petit peu d'orange à l'intérieur la broche c'est des petits hauts aussi pareil d'une collection précédente et les bouts d'oreilles c'est Fika F2EKA je vous mets toutes les références sous la vidéo si vous habitez à Lyon je crois qu'il y a une boutique Fika je rêve d'y aller mais bien sûr ça n'est pas d'actualité en bas je porte une jupe et bien justement pro mode que j'avais acheté quand j'ai racheté les jeans Gaspard que j'aime tant je l'ai eu pareil en fin de solde elle m'a coûté 3 francs 6 sous vraiment une affaire c'est une jupe toute simple qui peut être portée j'imagine été comme hiver elle est doublée pour pas être transparente elle est vraiment facile à porter et c'était ma résolution de cette année de porter plus de jupes, plus de robes alors que c'était un truc que j'aimais beaucoup par le passé et que j'ai un peu abandonné une fois qu'Ina s'est née parce qu'en fait je trouvais que de toujours être accroupie pour faire marcher un enfant ou autre on était toujours un peu les fesses à l'air et vu que je suis grande moi les jupes, les robes sont toujours assez courtes donc c'est ma résolution de cette année pour le moment je m'y tiens donc je suis contente voilà petite jupe toute simple je pense qu'on peut trouver ça partout j'arriverai probablement pas à vous retrouver de lien parce que c'était pendant les soldes de cet hiver ou même la saison d'avant je me souviens plus mais voilà elle est parfaite un petit peu élastiquée à la taille et ensuite les collants je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo ce sont les Total Shepard chez Calzedonia ce sont vraiment pas les collants les moins chers mais ils sont indestructibles je les adore ça c'est la version 40 deniers de mémoire j'en ai au moins 4 ou 5 paires je les passe à la machine, au sèche-linge, ils résistent à tout pourquoi le nom Total Shepard ? parce qu'ils ont un côté guénant alors déjà c'est agréable je trouve moi de se sentir bien contenu dans ces collants et du coup ils dégringolent pas ce qui m'intéresse parce que moi je suis obligée de prendre une taille 4 pour les collants pour avoir de la longueur alors qu'en réalité j'ai plus une morphologie taille 3 donc moi les collants qui dégringolent c'est vraiment mon quotidien ils sont parfaits et cet aspect guénant est censé redonner des fesses un peu plus bombées des jambes plus fuselées etc ça ça m'intéresse pas du tout mais voilà si c'est quelque chose que vous recherchez sachez que ça mérite d'exister et en chaussures je porte les classiques de Vans les old school je vous dis les classiques parce qu'il existe plein de modèles différents avec des plateformes plus épaisses des tissus, des empiècements etc ça ce sont vraiment les plus classiques donc les moins chères aussi ça fait un petit moment que je les ai ce sont des chaussures d'un confort inégalable je pensais pas en les achetant mais vraiment je crois que c'est ma paire de chaussures la plus confortable ce sont des chaussons littéralement donc si vous avez des problèmes de pieds je vous les conseille elles sont vraiment fabuleuses pourquoi des Vans ? parce que pour casser un peu le côté trop féminin de la jupe qui est pas un côté que j'assume pas mais c'est juste que vraiment aujourd'hui je vais avoir une dégaine un peu confort pour tous les jours donc voilà je suis très bien comme ça et puis pour marcher vu qu'on va sortir c'est hyper pratique pour la jupe ce que je vous ai pas dit c'est que ça fait partie de ces vêtements qui sont inrepassables donc moi je me sers de mon défroisseur vapeur ça fait des années que je l'ai je suis absolument pas persuadée que ce modèle existe encore c'est un défroisseur de chez Philips voilà sur câble avec une petite réserve d'eau alors c'est vraiment pas le défroisseur pour faire toute sa penderie c'est vraiment un truc un peu d'appoint ça doit faire quasiment 10 ans que je l'ai ce truc est increvable et pour ce genre de pièce inrepassable parce que plein de fonfreluches, plein de froufrous, plein de plis c'est hyper pratique j'essaierai de vous trouver une référence si je trouve un modèle équivalent ou s'il existe encore et pour sortir parce que quand même il va falloir se mettre au chaud le manteau Laparka Kaki Super Dry que je vous ai déjà présenté dans un autre look qui est parfait, qui tient chaud, que j'aime beaucoup et pour le sac j'ai besoin d'avoir un grand sac aujourd'hui parce qu'on part à la bibliothèque avec Inès donc toujours le caba Vanessa Bruno je vous ai déjà présenté aussi qui est du coup assorti au manteau et voilà pour le look du jour ah oui et un petit point bijou parce que j'ai oublié de vous dire donc les bouts d'oreilles je vous ai dit les bracelets, celui-ci c'est un Gigi Closso que j'adore ça c'est un bracelet personnalisé je vais jamais réussir à me souvenir du nom de la créatrice mais j'essaierai de vous retrouver ça sous la vidéo ou de vous trouver quelqu'un qui fait quelque chose de similaire parce que voilà c'est des petites perles dorées avec des lettres il n'y a rien d'incroyable mon Apple Watch, le bracelet c'est Castify je vous le mets en référence sous la vidéo aussi et mes bagues habituelles coucou et donc je m'entre aujourd'hui pour le jour 5 c'est pas le jour où j'ai le plus d'inspiration pour m'habiller mais bon globalement je vous ai vraiment présenté la façon dont je m'habille tous les jours donc pas de chichi, pas de je m'invente pas une vie c'est vraiment des trucs du quotidien je porte en haut une marinière de la marque Balzac je vous en avais parlé dans ma vidéo cadeau de Noël puisque ma belle maman m'avait offert un bon cadeau chez Balzac c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup dans laquelle j'ai envie d'acheter un petit peu plus et avec le bon cadeau j'ai commandé un pull avec un col un peu teddy je vous mets une photo ici parce que je l'ai posté sur Instagram il y a quelques jours et j'en suis très très contente et j'ai aussi craqué pour cette marinière qui était épuisée depuis un moment qui est revenue en stock et vraiment je l'adore donc pour information je l'ai prise en taille L le M aurait largement convenu mais vu que je suis grande j'ai besoin souvent de surtailler d'une taille pour gagner un petit peu en longueur et là la longueur est parfaite donc pas de regrets un petit col que j'ai défroissé mais c'est pas hyper hyper facile à repasser en tout cas c'est vrai que c'est pas le vêtement que vous pouvez sortir la machine sans passer par la case repassage des froissages parce que le col se froisse un petit peu il se ferme ici avec un petit bouton et vraiment je suis fan je finis le haut du corps j'ai des boucles d'oreilles je me souviens plus du nom de la créatrice à nouveau toujours de la boutique Poisson de Plume c'est une paire de boucles d'oreilles qui est inspirée des jetons de balle des années 1800-1900 donc sur la petite pièce qui est ici il est écrit bon pour une danse et c'est donc fixé sur un petit fermoir de boucles d'oreilles je trouve que c'est très joli, très délicat c'est pas des boucles d'oreilles que je porte forcément tous les jours parce qu'elles sont un poil encombrantes et un tout petit peu lourd je sais pas si on peut parler de boucles d'oreilles lourdes mais en tout cas elles sont pas aussi légères qu'une petite puce mais je les trouve sympa surtout avec ce petit haut le soleil s'est invité mais on va pas s'en plaindre en bas je porte un jean pro mode c'est donc le modèle c'est toujours le modèle Gaspard du coup je dois être un peu à contre-jour mais peu importe c'est un coloris gris délavé attention le jean Gaspard de chez Promod existe dans plein de délavages différents du jean brut, du jean délavé, du jean gris, du noir et toutes les tailles ne sont pas tout à fait équivalentes selon les modèles donc je crois que lui je l'ai en 38 moi j'ai jamais fait de taille 38 depuis l'âge de 14 ans donc vraiment je fais du 40 et un vrai 40 donc voilà pour information celui-là j'ai dans une taille en dessous de ma taille habituelle alors que les autres le noir, le brut je les ai en 40 en tout cas je suis quasiment sûre et voilà j'aime toujours autant ce jean il est juste parfait et très confortable mais voilà le délavage n'est pas le même donc je pense que c'est pour ça que je l'ai une taille plus petite et les chaussettes ce sont des chaussettes en lurex de la marque Bisbee c'est une marque dans laquelle je n'achète pas grand chose à part leurs chaussettes qui ne sont pas chères et vraiment géniales pour sortir bon je ne vais rien mettre sur moi parce que je ne sors pas tout de suite mais je vais remettre mes petites baskets no name comme ça je vous les montre de près donc baskets à scratch kaki avec le velcro un peu irisé sac à main je ne vais pas changer je pense que je vais garder le Vanessa Bruno voilà parce que je l'ai sorti de mes vacaires donc maintenant je l'utilise et en manteau ma parka de chez Claudie Pierlot alors léopard plus rayure c'est peut-être pas idéal mais je m'en fiche un peu voilà c'est juste pour aller faire quelques courses comme je vous disais je ne suis pas en représentation donc ça sera bien comme ça mais je suis assez d'accord que c'est peut-être un tout petit peu too much et voilà pour cette vidéo 5 jours 5 looks donc j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous donne des inspirations je pense que la grande majorité des articles que je vous présente ne sont pas forcément disponibles mais ça peut vous donner des idées de motifs de looks et puis voilà tout simplement vous me posez assez souvent des questions sur ce que je porte donc j'espère que ça répond à ces questions je vous embrasse et je vous dis à très bientôt